Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tellement dur à cerner. La classe, il en a, mais le problème, c'est que je trouve qu'il gamberge un petit peu trop. Il n'est pas assez régulier maintenant à mon goût. Et dans ce lot, je trouve qu'en plus, c'est un très beau Barbeville aujourd'hui. Moi, je ne vois pas une première chance. Alors après, je vais te souvenir que dans ce Barbeville, il n'est jamais, jamais évident de rendre le poids. Une fois qu'on a gagné le cadran ou le Royal Oak, on porte une tonne de poids dans les préparatoires. Et ce n'est jamais évident de faire une deuxième saison aussi belle que la première. Et clairement, Spirit Jim, il est imbattable. S'il fait sa performance sur 3000 mètres, moi, je pense que ça va être le cas. Il n'y a pas trop de raisons. J'ai un petit doute, moi, parce que je l'ai déjà vu à Londres en course. C'est un cheval qui ne s'économise pas beaucoup, Miguel. C'est un cheval, il faut du rythme. Il devra en avoir. Il devrait avoir quand même pas mal de rythme. Certes, il n'a pas un très bon numéro de cordes. Ils ne sont pas beaucoup, mais il est quand même tout à l'extérieur. Mais je le vois bien, moi, cacher et venir gagner, tout simplement. Après, peut-être que je m'enflamme un peu. Non, 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 mais ça serait la logique, vu les valeurs mises par ce cheval l'année dernière. Mais c'est un sport différent. Et même s'il est décontracté, même s'il a une bonne course entre le 500 mètres et le 0 de la ligne d'arrivée, il ne faut pas qu'il se mette à plat d'un coup, vous voyez. Il ne faut pas qu'il donne tout comme un cheval qui a couru des distances plus courtes, où la réactivité d'un cheval est supérieure à un Steyer. Vous avez vu ce qui s'est passé un petit peu dans le Venteau, où l'Allemande a été complètement prise de vitesse et passée quasiment derrière. Et sur sa tenue, pendant que les autres avaient mis un peu le paquet à l'entrée à droite, elle est revenue pendant que les autres craquaient à la fin. Donc, il ne faut pas que le cheval ait même dans la ligne droite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer de 50 à 60 kilomètres heure trop vite. James Fenshaw qui présente High Jinx. Maroni, il n'en est pas hors d'affaires non plus. Sa dernière course, c'était pas mal. Il est troisième de Fly With Me. Il est bien placé au poids. Parce qu'aujourd'hui, dans le terrain collant 3000 mètres, le poids a son importance. C'est magnifique dans le dépit du galop l'an dernier. Je vais répéter aux gens de ne pas s'inquiéter. Les chevaux transpirent. Parce qu'un coup, il fait froid. Un coup, il fait chaud. En fonction des averses qui tombent et du soleil qui sort par intermittence. Spiritive. Du Grand Prix de Saint-Cloud. Malheureusement distancé. Il se retrouve à s'essayer sur les longues distances avec un petit jockey en forme. C'est au tour des stayers, des chevaux de distance de partir pour notre sixième rendez-vous. Le Prix de Barbeville qui se dispute sur 3,1 km avec High Jinks, le numéro 1, qui a pris le meilleur départ et qui, comme il est mal faire, va être tout de suite placé à la pointe du combat par Grégory Benoît. Kiki Plou, le numéro 8, lui emboîte le pas. Alors que l'on retrouve en troisième position le numéro 4. Il s'agit de Montclair qui vient devant le numéro 3. Fly with me, c'est le gris, qui est accompagné par le numéro 6, Alex, my boy, kazakh bleu et blanc, à son extérieur. Pour l'instant, le numéro 5, Narrow Hill, est placé en léger retrait avec le numéro 7, Hartung, qui est toujours en avant-dernière position. Quant au numéro 3, Spirit Jim, kazakh rose, qui s'essaye aujourd'hui à cette longue distance. Il a été placé prudemment à l'arrière-garde par Christophe Soumillon, alors qu'il passe à l'instant devant le moulin de Longchamp et aborde désormais le début de la ligne d'en face. Sous l'impulsion de la side-jinks avec Grégory Benoît dans son dos, le numéro 8, Kiki Plou et Alexis Badel. En troisième position, le 6, Alex, my boy, avec Olivier Pellier. Alors que Montclair, le 4 et Pierre-Charles Boudot viennent à la hauteur du numéro 3, Fly with me, et de Maxime Guyon. Hartung patiente, Narrow Hill également, et Spirit Jim, kazakh rose, est en dernière position à cet instant. Ils vont bientôt passer derrière le petit bois. My Jinx, le numéro 1, qui anime toujours, devant le numéro 8, Kiki Plou, qui est dans son dos. Alors que le 6, Alex, my boy, est en troisième position. Devant le 3, Fly with me, qui est quatrième. Montclair, le numéro 4, venant cinquième à l'intérieur, suivi encore par le numéro 5, Narrow Hill et le numéro 7, Hartung. Alors que Spirit Jim, le 2, est toujours placé en dernière place. Pour sortir du petit bois, My Jinx à les commandes, Gregory Benoît qui regarde entre ses jambes, il a vu dans son dos. Le 8, Kiki Plou et à son extérieur, le 6, Alex, my boy. Montclair est en quatrième position à l'intérieur. A son extérieur, toujours le gris, c'est le 3, Fly with me, devant Narrow Hill qui vient dans son sillage. Hartung, kazakh noir et orange, est en avant-dernière position. Spirit Jim est toujours à l'arrière à cet instant. Ils sont dans le haut de la montée et abordent maintenant la descente de la grande piste. Ai Jinx en bleu et jaune qui mène toujours. Devant le numéro 6, Alex, my boy, qui est deuxième. Alors que le numéro 8, Kiki Plou, est en troisième position. Avec ensuite le 3, Fly with me. Montclair venant toujours à la corde. Avec ensuite notamment le numéro 5, Narrow Hill et le 7, Hartung. Et en dernière position, Spirit Jim, le baladessant de la grande piste. Abordant maintenant la fausse ligne droite, Ai Jinx en bleu, qui mène toujours devant le numéro 6, Alex, my boy. Avec en troisième position le numéro 8, Kiki Plou. A son extérieur, toujours Fly with me. Montclair est un peu sollicité par son partenaire, Hartung vient dans son sillage. Narrow Hill, le numéro 5, avec Spirit Jim, le numéro 2, qui est toujours en dernière position. Pour bientôt sortir de la dernière, de la fausse ligne droite. Avec Ai Jinx qui mène toujours devant le numéro 6, Alex, my boy. En troisième position, le numéro 8, Kiki Plou. En quatrième position, Fly with me, qui est cadencé. Montclair qui vient également avec Hartung, qui vient à l'extérieur, le 7. Et Spirit Jim maintenant, qui est lancé complètement à l'extérieur. Lutte pour la victoire entre le numéro 6, Alex, my boy. Fly with me, qui vient en pleine piste. Et le numéro 3, avec également le numéro 7, Hartung, qui maintenant termine de plus en plus vite. Alex, my boy, qui est toujours à la corde. Avec à son extérieur, Fly with me. Alex, my boy, le numéro 6, avec Olivier Pellier, qui repart de plus en plus maintenant devant le numéro 3, Fly with me. Et le 7, Hartung, qui est en troisième position. Alex, my boy, le numéro 6, qui va triompher. Fly with me, et deuxième, Hartung, va prendre la troisième place. Et la victoire pour Alex, my boy. Nouvelle victoire allemande cet après-midi. L'entraînement d'Andras Voller et la monte d'Olivier Pellier. La cote était de 5,6 contre un Fly with me. Et deuxième, le numéro 3, à 5,60 euros. Hartung, le numéro 7, et troisième, à 18 contre un. C'est plus serré ensuite entre l'As High Jinx et le numéro 8, Kiki Blue. En revanche, Spirit Jinx, qui découvre la distance, n'a pas refait beaucoup de terrain dans la phase finale. Dominique, tiens. Oui, Alex, my boy, qui profitait d'un engagement sur mesure, 55 kg sur le dos, alors que les chevaux qu'il devance, 58,5 pour Fly with me. Hartung répète sa dernière course et prend une bonne troisième place. Et Spirit Jinx a beaucoup tiré en début de parcours. Il est venu relativement bien, mais on a senti tout de suite que Christophe Souillon n'avait pas grand-chose sous la pédale, malheureusement, et que le cheval a marqué le pas. Donc c'est un essai qui n'est pas concluant sur cette distance-là. Voilà, donc, mais très belle victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada